Si tu n'es pas prêt à travailler gratuitement, tu ne pourras jamais atteindre la prospérité financière. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore trop parler de ces maladies dont je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je te le disais en introduction à cette vidéo, tu n'atteindras jamais l'indépendance financière si tu n'es pas prêt à travailler gratuitement. Je m'explique. Il y a un peu plus, déjà c'est quoi l'indépendance financière ? Voilà, il faut commencer par là. L'indépendance financière, c'est lorsque une personne gagne suffisamment d'argent qui couvre toutes ses charges de telle enseigne qu'elle n'a même plus besoin de travailler pour pouvoir couvrir toutes ses charges. Donc si par exemple pour toi, pour couvrir toutes ses charges quotidiennes, ou bien par mois, il te faut 3000 euros, et que tu as réussi à mettre en place un système qui te génère 3000 euros tous les mois, sans que tu aies besoin de travailler, tu as atteint ce qu'on appelle l'indépendance financière. Et donc, lorsque j'ai découvert cette notion de gagner de l'argent sans travailler, ou du moins mettre de l'argent à son service, j'ai commencé à m'éduquer sur l'éducation financière. Et il se trouve qu'en m'éduquant sur l'intelligence financière, j'ai réalisé que le monde est divisé en deux. D'un côté, on a ceux qui sont des esclaves économiques, ceux-là qui travaillent pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, on a les maîtres, ceux-là qui mettent de l'argent à leur service. Et l'une des distinctions entre les deux, c'est que ceux qui mettent l'argent à leur service sont libres financièrement. Ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et l'une des caractéristiques de toutes ces personnes-là, qui sont libres financièrement, j'ai remarqué que ces personnes-là ont réussi à créer un système qui génère de l'argent pour eux. Donc, je me suis posé la question de savoir comment faire moi aussi pour créer un système qui génère de l'argent pour moi sans que j'ai besoin de travailler. Et c'est là que j'ai découvert les entreprises. Et je me suis posé la question de savoir comment faire pour créer moi-même mon entreprise pour que ça me génère de l'argent sans avoir besoin de travailler. Donc, je me suis lancé sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul truc que j'avais à ce moment-là. Et pendant les trois premières années, on n'a même pas gagné un franc. Au contraire, on perdait même de l'argent. Mais je savais que ça faisait partie du processus. Je savais que j'avais le choix entre faire cinq ans de travail forcé ou quarante ans de prison. Et donc, j'ai dit non, je vais faire les cinq ans de travail forcé parce que je sais qu'au bout de ces cinq ans-là, les retours sur investissement seront énormes. Et ça ne m'a pas loupé parce que les trois premières années, on ne gagnait rien du tout. Mais il se trouve qu'au bout de la quatrième année, on a commencé à faire de l'argent. Mais je savais que l'argent qu'on gagne doit être réinvesti, il ne doit pas être bouffé tout de suite. Parce que là, on dit business, là on dit business. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à trouver des gars avec qui travailler et nous, on les payait. Et pour que tu vois à quel point on a poussé le vice, c'est que on payait des gens alors que nous-mêmes, on ne se payait pas nous-mêmes. Est-ce que tu captes un peu le truc ? C'est-à-dire, tu travailles avec des gens, ils accomplissent des tâches, ils gagnent même plus d'argent que toi. Parce que tu leur vasses l'argent, ils ont accompli une tâche. Mais toi, tu ne te payes pas parce que tu veux que ton business ou ton bébé grossisse beaucoup plus. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est un sacrifice qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. Parce que dès qu'ils ont un peu, ils veulent tout manger. Ils se disent que non, j'ai des problèmes d'argent, il faut que je travaille. Dès que je travaille, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, je mange. Non. Tu dois être prêt à travailler gratuitement. Donc pendant toutes ces années, on n'a pas gagné d'argent. Mais on a construit quelque chose qui, avec le temps, nous génère de plus en plus d'argent. Et ne soyons pas surpris si dans deux ou trois ans, je te dis que ça y est, on a atteint l'indépendance financière. Eh oui, parce que bizarrement, il y en a qui vont aller à l'école pendant 21 ans. Ils vont travailler dans un job pendant 30 ans, 40 ans. Mais jamais ils ne vont connaître ce que c'est que l'indépendance financière. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une bonne intelligence financière. Alors que si tu te poses, tu développes ton intelligence financière, tu développes ton intelligence business, tu développes ton mindset business, je te garantis que tu n'as pas plus de 7 ans pour atteindre l'indépendance financière. Oui. Comment je sais ça ? Parce que j'ai lu, j'ai appris des personnes qui sont déjà indépendantes financièrement. J'ai pris leur concept, j'ai appliqué à ma propre vie et je suis dans le processus. Eh oui. C'est pour ça que je peux en parler. Parce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc si moi j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, sois prêt à payer le prix tout de suite maintenant, si tu ne veux pas payer le prix plus tard. Parce que tu vas payer le prix, sois en sûr et certain. D'une manière ou d'une autre, tu vas payer le prix. Si ce n'est pas aujourd'hui, tu le paieras demain. Et les jeunes ont cette mauvaise habitude de dire que je profite de la vie, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Là maintenant, c'est maintenant que je dois travailler. Parce que demain, tu auras des enfants, tu auras une famille à nourrir, tu seras fatigué, tu auras plusieurs maladies. À ce moment-là, tu n'auras plus la force de travailler comme maintenant. Donc c'est maintenant que tu dois investir dans ton futur. Eh oui. Et comme l'a dit Arthur Youmou, creuser ton puits avant d'avoir soif. Oui. Il faut que tu ailles l'indépendance financière avant d'avoir des enfants. Avant d'avoir une femme. Avant d'avoir des charges. Comme ça, ils ne vont pas venir souffrir avec toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà pourquoi j'ai dit que les pauvres sont égoïstes. Donc décide, prends l'engagement tout de suite maintenant, après avoir regardé cette vidéo, de te battre pour atteindre ton indépendance financière. C'est possible. Si tu as pu faire 21 ans et accepter le chômage, 21 études et accepter le chômage, prendre 5 ans, 7 ans pour travailler sur toi pour atteindre l'indépendance financière, ce n'est pas pire. Et tu peux le faire. Donc ma personne, c'était une petite capsule vidéo pour te bousculer un peu et pour te rappeler que ce 26 février 2022, nous organisons une conférence de très haut niveau sur comment atteindre l'indépendance financière qui se déroule à Lyon au concept à Wani Store. Ça va être quelque chose de génial, de magnifique, de piquant, percutant, tout ce qu'il y a en que tu mets sur ça. Et pour assister à cet événement de très haut niveau, clique sur le lien qui est juste dans la description de cette vidéo pour vous aider rapidement à ta place parce qu'il n'en reste plus beaucoup. C'est là le temps, je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te dis, Minakano! C'est là le temps, je te dis, on est ensemble.